Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une marque de maquillage je pense que vous connaissez bien maintenant si vous vous intéressez au milieu naturel des cosmétiques c'est la marque All Tires ça fait partie des marques pour moi qui sont un petit peu passées à la trappe parce que même si apparemment c'est une marque qui est vegan, qui est bien formulée qui entre dans un concept de maquillage green etc donc plus respectueux avec des packagings aussi qui sont recyclables apparemment parce qu'ils ont beaucoup usé du marketing d'influence donc ils ont utilisé tout simplement l'image des youtubeuses etc green pour se faire connaître ce qui est totalement légitime mais là c'était quand même bien, bien utilisé si tu vois ce que je veux dire c'était beaucoup, beaucoup d'envois pierres, d'envois presse pour faire connaître leurs produits notamment leur fameuse gamme de rouges à lèvres liquides, vegan, bio etc c'est vrai que c'était quelque chose d'attendu au tournant si concerne les marques de make-up naturel et green bio c'était pas une formulation vraiment simple à faire apparemment en restant clean et sans utiliser de silicone comment a été créée la marque ? alors ce qui est assez drôle entre guillemets c'est que ça a été créé All Tires par un homme qui s'appelle Alexis Robillard lorsque sa fille a commencé à émettre l'intention de se pouponner, de se maquiller etc c'est là où il s'est intéressé un petit peu aux compositions en premier la marque a proposé la fameuse gamme de rouges à lèvres liquides, matte, vegan donc matte mais pas entièrement matte en tout cas c'est ce que j'ai pu lire dans les commentaires clients et plus récemment ils ont sorti une gamme de vernis à ongles aujourd'hui on va s'intéresser à leur best-seller qui est le fameux rougerie liquide rouge pourquoi All Tires et pourquoi avoir utilisé l'image du tigre ? bon bah déjà parce que c'est son animal fétiche et parce qu'il apparente la force féminine à un félin dans le sens où c'est magnifique, c'est beau, c'est fort et en même temps c'est fragile et c'est menacé ce qui est intéressant aussi à savoir c'est qu'ils font partie d'une association, l'association Peau Chaos et 1% du chiffre d'affaires total d'All Tires est reversé à cette association qui protège les tigres donc on passe à l'analyse composition du produit j'ai sélectionné le rouge à lèvres matte dans la teinte 888 qui s'appelle Call Me Queen on est sur un packaging vraiment conventionnel, du plastique, bon voilà on est sur un prix de 22,80€ ça ne me choque pas quand on sait que la composition est censée être plus intéressante que dans une marque conventionnelle on est sur de l'huile de ricin, ensuite un COV Lundecan alors bon gardez à l'esprit que c'est un produit qui est censé ne pas contenir de silicone on va y arriver, ne pas contenir de silicone et c'est ça qui est intéressant justement quand on veut créer une formulation qui va sécher mate mais garder de la souplesse donc c'est vraiment un défi pour eux mais forcément on ne pourra pas avoir une formulation totalement naturelle, totalement à base d'huile végétale sinon ça donnerait une texture gloss L'oléique, nylonique, polyglycéride on va y arriver, c'est un agent de texture qui est à la fois émollient, stabilisateur d'émulsion qui s'apparente un petit peu à de la glycérine donc ça c'est ok ensuite on a de l'amidon, de maïs un mica blanc donc une sorte d'empaquetage si tu veux blanc qui va servir de support à la coloration du produit encore un COV et après on va avoir plusieurs colorants comme je le disais par contre ce sont des colorants de synthèse mais c'est pas étonnant dans le sens où la marque est vegan donc ils n'allaient pas utiliser de cochonine qui est un petit insecte qu'on écrase pour faire les teintes rouges dans les rouges à lèvres ou les teintes un petit peu frambois la glycéril rosinate, c'est de la colophane de la colophane j'en utilise sur l'archet de mes violons mais sur la bouche je t'avoue que je ne savais pas trop c'est un estère de colophane et de glycérol la densité élevée de ce produit permet de maintenir les huiles en suspension dans l'eau il est donc souvent utilisé comme stabilisateur dans les boissons on le retrouve assez souvent également dans les chewing-gum bah écoutez j'apprends un truc en cosmétique il est principalement utilisé dans les cires à épiler les mascaras, les rouges à lèvres et il est autorisé en bio donc ça fait partie de la catégorie des agents chimogènes on a un tensioactif après de la cire de carnova alors la cire de carnova est extraite du palimier donc sachez, voilà les feuilles du palimier tropical brésilien qui se nomme copernicia serifera précisément c'est une cire végétale très dure autorisée en bio bon c'est fait partie du genre d'ingrédients si tu veux qui me chafouine un peu je pense qu'on pourrait faire avec autre chose qu'un dérivé de palme je joue pas mais qui est hydrogéné bon c'est pas dérangeant à ce stade de la compo après on a un petit peu de parfum après on a un émulsifiant de la silice alors ça va donner un côté satiné un petit peu brillant et aussi faire sécher plus rapidement après on a de l'eau les chitines qui s'apparentent à un ammonium quaternaire alors c'est pas un silicone mais ça donne un effet enrubant bon, qui s'apparente à un silicone sans en être un vraiment après on a de l'huile de coco de l'huile de tournesol tocophérol c'est de la vitamine E contre le rancissement des huiles mais c'est également bon pour le soin de la peau alors ascordyl palmitate le E304 c'est un anti-oxydant donc c'est un conservateur tout simplement après on a la centella asiatica c'est dommage que ça soit aussi bas dans la composition mais encore une fois on est sur un produit de maquillage on est pas sur un produit de soin avant dernier ingrédient un glycol précisément le propylène glycol qui peut être d'origine synthétique ou végétale là on sait pas trop d'ailleurs c'est ce que vous avez dans les liquides des e-cigarettes ce qui ressemble un petit peu à de la glycérine végétale souvent les allient les deux d'ailleurs et le dernier ingrédient de l'aloe vera bon ça sert à rien c'est un dernier ingrédient on est quand même content de l'avoir la liste inki est quand même relativement étendue relativement longue après je vais encore une fois me répéter mais on est sur une formulation qui se veut liquide mat qui ressemble à un effet de liquide mat conventionnel mais sans utiliser des silicones et tout le reste de shink etc qui permet effectivement d'avoir ce genre de texture donc c'est pas évident après il y a rien d'innovant dans le sens où il y a d'autres marques qui faisaient déjà ce style de produit je pense notamment à la gamme liquide mat de chez Purobio j'en possède deux de couleurs ils sont vraiment super ils sont pas sans transfert totalement d'ailleurs les All Tigers non plus après All Tigers a voulu un petit peu faire aussi des packagings qui ressemblent au Anastasia Beverly Sokal Vandy je pense aussi à Kali Cosmetic donc c'est des trucs très 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 en vogue très très à la mode au niveau du design et qui va plaire aux plus jeunes parce que ça ressemble justement à des marques conventionnelles conventionnelles qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et dont parlent les influenceuses de télé-réalité et compagnie donc en gros j'ai pas un avis hyper tranché à vous donner sur la marque je trouve que les compos elles sont ok elles sont raccord avec le discours qui est annoncé au niveau de leur gamme pour les ongles vous avez autant un soin et après plusieurs couleurs j'ai regardé rapidement honnêtement c'est pas les vernis à ongles green que je vous conseillerais d'ailleurs on peut pas faire un vernis à ongles bio donc voilà tout ce que je pouvais vous dire en synthèse sur cette marque dites moi si vous connaissez si vous avez envie d'essayer si vous avez déjà essayé vos impressions je vous conseille oui et non ça va vraiment dépendre de vos goûts en matière de couleurs de textures, de packaging etc mais globalement c'est pas une marque qui m'intéresse plus que ça mais au niveau des compositions on est raccord on est ok c'est pas fabuleux mais c'est cohérent si vous voulez avec la texture qui est recherchée on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse composition marketing et d'ici là prenez bien soin de vous naturellement en tout cas essayez c'est toujours mieux ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501